Et bien bonjour à tous les univers et bienvenue dans ce nouvel épisode de Star Citizen Fact. Comme d'habitude juste avant que cette vidéo ne commence, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne YouTube ou à mettre un petit pouce bleu si cette vidéo vous plaît et sans plus tarder commençons tout de suite. Vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui nous allons parler de ce désastre qu'a été la release de la 3.18 sur les serveurs live de Star Citizen. Mais on va surtout voir en fait qu'il y a pas mal de justifications qui se cachent à l'heure de ce désastre comme je l'ai précisé plus tôt et que bah tout compte fait c'est pas tant que ça un désastre en fait. Alors je tiens quand même à préciser que cette vidéo n'est pas là pour décrire toutes les nouvelles fonctionnalités et toutes les nouvelles choses qu'on aura en 3.18. Si jamais vous souhaitez avoir toutes ces informations, n'hésitez pas à regarder notre vidéo justement à ce sujet, vous avez une fiche en haut à droite de votre écran. Aujourd'hui justement on va essayer d'expliquer un petit peu qu'est-ce qui s'est passé lors de la release de cette live, essayer d'expliquer un petit peu pourquoi, est-ce que c'est si compliqué à jouer. Mais également expliquer pourquoi est-ce qu'un reset serait peut-être de la partie et ce très très prochainement. Allez commençons d'abord par revenir un petit peu sur chronologiquement qu'est-ce qui s'est passé avant la release de cette 3.18. Alors vous le savez sûrement, on en a déjà parlé précédemment mais la 3.18 a déjà fait une longue période de PTU depuis quasiment le mois d'octobre, donc ça fait presque 5 mois de PTU, c'est massif. Elle a été disponible pour nous joueurs à partir de la vague 1 de PTU du coup dès le mois de décembre, je crois que c'était la mi-décembre si je dis pas de bêtises. Puis elle a été rendue ouverte en vague 3 à tous les backers et ce courant février. Alors on va pas revenir en détail sur pourquoi est-ce que cette mise à jour a pris autant de temps à sortir d'un point de vue de la PTU qui était très très longue. Même si ces quelques justifications sont quand même liées avec le fait que la 3.18 live soit très peu jouable. On en vient donc à cette semaine à l'heure à laquelle je tourne cette vidéo, la semaine du 6 mars. Effectivement ce lundi 6 mars dans le This Week in Star Citizen, C&G a révélé qu'ils allaient essayer de sortir justement cette mise à jour 3.18 sur l'environnement live et ce dès la fin de la semaine. On a eu un petit peu plus de confirmation le mardi avec un message des développeurs qui nous indiquait sur Spectrum que la mise à jour pourrait très bien sortir jeudi soir en heure américaine et éventuellement être repoussée jusqu'à vendredi matin encore une fois pour l'heure américaine. Par ailleurs les développeurs ont précisé dans ce post Spectrum que la release live de la 3.18 sera un petit peu compliquée et ce dû au passage de l'environnement PTU à l'environnement live, à l'afflux de joueurs massifs qui va se rendre d'un seul coup sur les serveurs, ça va être extrêmement compliqué d'après eux. On devrait donc s'attendre à avoir des problèmes de serveurs lents, d'items qui disparaissent, qui se dupliquent etc. C'est finalement dans la nuit de vendredi à samedi heure de Paris que cette mise à jour est rendue disponible aux alentours des minuit 45 à peu près. Et on était en live sur cette chaîne YouTube lorsque ça s'est passé. J'ai la mage ! Attends il y a un gars qui vient de me dire qu'il a la mage. Ah j'ai eu B ! Moi aussi ! Moi aussi ! Moi aussi ! 3.18 ! Incroyable les gars ! Incroyable les gars ! Elle est là ! Elle est là ! Elle est là ! Ça y est ! Tous les joueurs avaient donc la possibilité de faire la mise à jour 3.18 si leur launcher fonctionnait évidemment. Et oui puisque premier problème lié à cette 3.18 c'est justement le launcher qui a extrêmement du mal à fonctionner lors de cette release de la 3.18. Les boutons n'apparaissaient pas, impossible de se loguer correctement avec des erreurs type impossible to fetch, une vraie catastrophe pour le coup. CIG a donc annoncé sur le statut serveur un problème lié au RSI launcher et ce dû au trafic qui était juste beaucoup trop important on va dire pour ce dernier qui a presque rendu l'âme. Entre guillemets il fallait s'y attendre puisque encore une fois ils nous ont prévenu. Et il y avait tellement de gens qui essayaient de se connecter en même temps que c'était presque inévitable en fin de compte. Enfin bon ça c'est qu'un petit détail puisque environ une heure après on va dire les problèmes ont été résolus. On a pu donc lancer le jeu sans trop de soucis et se diriger vers les serveurs live tout simplement. Alors le soir même de la release tout se passait plutôt bien pour ce qui était du lancement du jeu, de la création du personnage et du chargement tout simplement vers notre point de spawn, vers le Persistent Universe. Ça a commencé à se compliquer un petit peu plus tard quand on va dire beaucoup plus de gens ont essayé de se connecter lorsque le petit matin est arrivé à l'heure française. En effet les gens ont commencé à se manger des erreurs 19 000 dans la tronche que ce soit 19 000, 003, 004, 005 bref ça y allait à l'appel. Encore une fois CIG ont repéré le truc, évidemment ça ne sert à rien d'aller reportre ça sur l'issue compte qu'il vous vous doutez bien qu'un bug de cette ampleur CIG est au courant, ne vous inquiétez pas il travaille dessus. Ça a été donc extrêmement compliqué pour les joueurs qui souhaitaient en l'occurrence se connecter pour la première fois. En tout cas c'est ce que j'ai pu remarquer de mon côté puisque toutes les personnes qui étaient avec moi cette même soirée et qui se sont donc connectées pour la première fois, qui ont créé leur personnage et sélectionné leur point de spawn, avaient juste aucun problème le lendemain pour jouer, bizarrement. Alors que toutes les personnes qui ne l'avaient pas fait, et bien justement ont eu des problèmes type erreur 19 000 etc. avant de se connecter. Alors ça c'est évidemment dû aux serveurs qui en ont ras la patate finalement d'avoir autant de gens qui se connectent en même temps. On va dire la meilleure façon pour vous si vous êtes nouveau joué entre guillemets, que vous souhaitez accéder à ces 3.18 pour la première fois et que ça ne fonctionne toujours pas, essayez dans les heures creuses tout simplement. Et ce n'est pas fini pour les personnes qui ont réussi à se connecter à cette live, qui ont réussi à rejoindre le PU, ça a été un peu compliqué également in-game. On peut quand même souligner le fait que c'était relativement stable, on va pas se mentir, pour une live surtout dans les heures creuses, mais seulement tout était au ralenti. Les consoles avaient vraiment du mal à fonctionner, il fallait attendre on va dire plusieurs secondes comparé à avant, donc en vrai c'est un détail, c'est pas non plus très grave. Acheter des éléments pouvait être un petit peu compliqué, on pouvait rencontrer des problèmes de type chargement très très long lorsque vous achetez quelque chose. L'élément n'apparaît pas trop dans l'inventaire mais il met un peu de temps à apparaître, les vaisseaux qui mettent du temps à se sortir, à se ranger, à se reclaim, bref, typiquement les symptômes des serveurs qui sont à la ramasse. Pour ce qui était des gameplays les plus simples, à savoir simplement prendre une petite mission, faire un truc, les missions de bounty, les missions de bunker au sol, les delivery etc, ça fonctionnait plutôt bien, on avait pas vraiment de problème à ce moment là. Par contre pour ce qui est des gameplays un petit peu plus complexes, comme par exemple tout ce qui est minage, tout ce qui est salvage, là c'était un petit peu plus compliqué. Pour ce qui était du minage, acheter les bons composants et les équiper pouvait être un problème, là où pour le salvage, et c'est bien dommage quand on le voit par rapport à ce qui se passait sur la PTU, et bah il fonctionnait quasiment pas en fait. Effectivement vous pouvez monter dans votre vaisseau, en l'occurrence dans mon cas c'était le vulture, et avoir tout simplement aucune entrée de matière lorsque vous êtes en train d'utiliser votre laser sur une structure. Alors oui je sais ce que vous allez dire, je préchote un peu vos commentaires, certains vont me dire oui est-ce que la structure était vraiment scrappable, oui est-ce que quelqu'un l'avait déjà scrappée, on a passé l'après-midi quasiment à essayer de comprendre pourquoi ça ne fonctionnait pas, et finalement c'était simplement un bug. Mais je tiens quand même à souligner une nouvelle fois que, à part ces détails là, c'était extrêmement jouable pour une jeune live, surtout extrêmement fluide, on a vraiment senti la différence de Gen 12, et ces quelques petits problèmes, une fois avoir rejoint le jeu, n'ont pas trop entaché on va dire sur notre gameplay. Mais justement tous ces bugs qui ont été rencontrés ont une seule et même justification, c'est extrêmement simple, c'est tout simplement l'envergure de cette mise à jour. En effet et pour les mêmes raisons que cette PTU a été très 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 longue pour cette 3.18, le PUS fait partie des éléments critiques de cette mise à jour, et réforme on va dire vraiment tout ce qu'on connaissait jusqu'à maintenant sur le verse, du moins tout ce qu'on ne pouvait pas voir. Puisqu'en effet toute la partie développement a été complètement refaite avec ces systèmes de PUS, ainsi que Gen 12, et tester tout ça prenait donc énormément de temps sur la PTU, et surtout pouvoir le fixer convenablement. On parle d'une technologie qui a mis presque 3 ans à être complètement développée. C'est la raison pour laquelle ça a du mal à fonctionner, c'est la première fois qu'on se retrouve dans un 4-4 comme ça, avec un PUS jeune, pas encore fixé, qui se retrouve face à des serveurs live, et un afflux de joueurs massifs qui essayent de s'y reconnecter. Alors du coup qu'est-ce qui peut être fait pour réparer tout ça ? C'est un peu la question qu'on peut se poser. Et CIG nous a fourni une réponse, puisque dans le même post Spectrum qu'ils nous ont annoncé mardi dernier, CIG prévoit de sortir une mise à jour 3.18.1 avant la fin de la semaine du 13 mars. Donc ça serait très probablement le jeudi soir ou vendredi soir, voire samedi soir peut-être. Et dans un post Spectrum extrêmement récent, un nouveau drama fait de nouveau surface. C'est un potentiel wipe qui aurait lieu à nouveau en 3.18.1. Alors attention, avant de dire quoi que ce soit, je tiens à préciser que ce wipe comme précisé en 3.18.1 n'est absolument pas attendu et n'est pas programmé pour le moment par CIG. C'est simplement une potentialité, quelque chose qui pourrait arriver, il faut le savoir, et c'est la raison pour laquelle ils nous ont avertis. En l'occurrence, ce wipe consisterait à conserver nos AIEC tout en perdant malheureusement nos items achetés avec ces derniers. Alors ça paraît un petit peu désavantageux, je suis d'accord avec vous. Mais si c'est la meilleure façon pour CIG de réparer tout ça, eh bien j'ai envie de dire autant qu'ils le fassent. Mais j'insiste encore une fois là-dessus, ce n'est absolument pas prévu de la part de CIG, ce n'est pas du tout attendu en 3.18. Mais sachez que dans un cas critique, on va dire, si jamais il y a un vrai problème, eh bien ça pourra toujours arriver. Finalement, on a l'habitude de ça à nous joueurs, puisque je vous rappelle que vous appuyez sur un magnifique bouton Acknowledge, qui en gros montre que vous êtes d'accord sur le fait que CIG se réserve le droit à tout moment de reset certains éléments que vous avez achetés avec de la fausse argent, en l'occurrence avec les AIEC, et ce à n'importe quel moment. Enfin bon voilà, pour ce qui est finalement de cette 3.18, ce lancement, j'y aurais du mal quand même à le qualifier de raté, puisqu'il fallait s'y attendre à autant de problèmes, je vous rappelle qu'ils nous ont prévenus. Mais quand on voit les justifications, on peut comprendre tout ce qui se passe derrière ce PES qui a du mal à fonctionner. Et surtout, encore une fois, dans un contexte tout nouveau pour CIG, on peut les pardonner rapidement d'avoir autant de soucis, quand on voit l'ampleur de cette mise à jour et tous les problèmes que ça peut amener. Même si CIG fait parfois quelques erreurs de communication et quelques maladresses, ça arrive à tout le monde, personne n'est parfait dans ce cas-là. Je trouve que la meilleure chose à faire pour le moment, c'est de patienter que les choses se calment, et en espérant que tout se passe mieux pour cette 3.18.1 et que ce soit de nouveau jouable, et ce, dès la sortie de cette mise à jour. Bon et bien voilà, nous arrivons donc à la fin de cette vidéo, merci beaucoup de l'avoir suivi jusqu'ici. Comme d'habitude, si elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à cette dernière, mettre un pouce bleu, n'hésitez pas également à commenter, ça va être très intéressant, j'aimerais beaucoup lire un petit peu vos avis sur cette 3.18 qui vient d'être sortie, ça me ferait toujours plaisir. Quoi qu'il en soit, moi je vais vous dire à la prochaine pour une nouvelle vidéo, ou pour un prochain live, ciao tout le monde, c'était Frisbee, à plus dans le verse.